Et bien voilà, des salutations pour tous ceux qui nous suivent de partout. Je salue en passant nos amis qui nous suivent à travers 3W, le collègue à Congo. Congo, Yalobi, Tolobé, la vie des papiers guennais. Vous qui nous suivez à travers John Images, son rival, ainsi que Jespo Radjubourg. L'œil de l'église, merci à tous ceux qui nous suivent à travers des différents websites, des YouTube, ainsi qu'à travers des DVD. Je vais pouvoir laisser voir un homme, ça fait vraiment longtemps que vous l'avez suivi. Ça fait, je crois, près de 6 mois ou plus même. C'est un grand leader, un grand combattant. On l'a vu diriger Congo Paradis. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours leader du Congo Paradis ? Vous allez le découvrir, vous et moi. On l'a vu diriger beaucoup de mouvements, mais aujourd'hui, il est où ? Alors, tout yébassikoyou, azawwapi, akomiwapi, akotiwapi. Aki n'a n'a pas perdu, la majorité, n'a n'a pas opposition. Tout azaw n'a n'a pas tibala. Bruno tibala. Eh bien, voilà, je reçois pour vous Bruno Katompa. Eh oui, c'est un grand leader ici. Bonjour, son excellence Bruno Katompa. Bonjour, Sarival. Ah oui, ça fait vraiment longtemps qu'on apparaîtra la télévision. Pouvez-vous nous expliquer à ceux qui nous suivent le pourquoi de votre absence la télévision ? Ça fait longtemps. La télévision ou bien la caméra ? La télévision, parce qu'il y a... En fait, l'Afrique du Sud, c'est son rival. En tout cas, il y a vraiment mon collet en Afrique du Sud, il y a un média. Sarival, la dernière fois qu'on s'est vu avec vous, je me rappelle qu'on a eu une intervention au Média, je crois que c'était... Avant le conclave de Moïse Katombi. Et je devrais dire que depuis le conclave de Moïse Katombi, on n'a pas eu d'interview entre moi et vous. Ah oui. Et c'est une raison particulière qui a fait que, bon, on ne s'est pas retrouvé pour parler de ces événements, par exemple du conclave, et des implications du conclave, et tout ce qui s'en est suivi. Bon, c'est une question, moi je ne suis pas en train de vous interviewer, mais c'est une question à laquelle j'aimerais répondre. N'est-ce pas ? Parce que, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre temps, mais j'attends l'entendre d'abord de vous, comme ça je peux répondre en fonction de vos... Oui, monsieur Bruno Katombi, la première question, vous faites partie de quel mouvement politique ? Vous représentez quoi au jour d'aujourd'hui ? Parce qu'on vous voit d'un côté, on vous voit encore de l'autre côté, alors... Juste une belle présentation de votre part, vous savez... Sans Réval, je ne comprends pas quand vous dites ce que vous voulez dire, qu'on me voit d'un côté et on me voit de l'autre côté. La vérité c'est celle-ci, sans Réval. Et bien, depuis dix ans ici en Afrique du Sud, j'ai créé un mouvement, une organisation qui s'appelle le Mouvement Congo Paradis, vous le savez très bien. Et cette organisation avait comme idéal l'unité des Congolais que je trouve être essentielle pour que les Congolais soient une force, surtout à partir de l'extérieur où ils sont, pour qu'ils puissent péser dans l'effort d'un changement véritable au Congo. Et ça a été au centre des activités et de la vision du MCP. C'est comme ça que, comme vous le dites, vous m'avez vu ici et là, je vais être précis ici. Les gens m'ont vu m'associer à l'UDPS, dans certaines des activités et des réunions. Les gens m'ont vu m'associer à l'UNC. Les gens m'ont vu être associé même à l'MLC. Les gens m'ont vu être associé même dans les activités dernièrement de l'ensemble. Eh bien, cette question-là mérite vraiment une réponse. Comme je disais à l'introduction ici, c'est que, dans notre vision principale, qui est de faire peser le Congolais dans la balance du pouvoir pour le changement véritable, nous avions pensé que nous devrions agir dans l'intérêt de ce peuple congolais sans tenir compte des tendances politiques, des tendances tribales qui divisent et affaiblissent la lutte que les Congolais ont besoin pour réellement affecter le changement qu'ils cherchent. Mais nous avons eu beaucoup de difficultés. Ça n'a pas été sans problème ou sans difficultés, il faut le dire. Parce qu'il faut dire, dans la mentalité des Congolais, l'unité, ça a été à la fois quelque chose de mal perçu, ce qui est vraiment dommage pour la communauté, parce que le bipolarisme et l'esprit partisan est tellement ancré dans la culture politique congolaise que d'abord, c'est dans l'instinct de chaque Congolais de voir d'abord l'avantage de son parti politique pour accéder au pouvoir. Que voit l'intérêt de la nation ? Donc c'est à ce prix-là que nous voyons que le changement que nous cherchons à obtenir tarde à venir. C'est ainsi que nous, malgré tous ces constats qui sont malheureux, nous avons gardé le cap avec notre vision jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit que la configuration actuelle politique, heureusement, a mené sur l'échec politique des acteurs politiques qui, dans leur démarche, répondent quelque part, attend soit peu, à notre démarche et notre vision. En passant ici, je citerai l'ensemble, parce que quand nous parlons de l'ensemble, avant, on pourra se rappeler des efforts qu'il y a eu à Genva, où il y a eu une tentative de rassemblement autour de la personne du feu président Tisekedi, que je salue encore la mémoire ici, et pour laquelle j'ai eu beaucoup de respect et d'estime. Et j'ai dit que, déjà, c'était un élan dans la bonne direction, parce que c'était dans les attentes et la vision de MCP. Nous n'avons pas seulement encouragé l'unité pour faire la force et peser dans l'effort du changement, mais nous avons aussi encouragé le dialogue entre les forces qui concourent, n'est-ce pas, pour le changement véritable, et aussi entre ces forces de changement et le pouvoir. Et l'aboutissement, ça a été un aboutissement salué, bien qu'en certains cercles politiques, c'était mal vu, mais je dois le dire ici que, depuis notre activité avec MCP, nous avions toujours encouragé le dialogue direct et ouvert entre les forces de changement et le pouvoir. Et, heureusement, je disais que cela avait abouti dans l'accord du 31 décembre que nous avons salué. Et aujourd'hui, vous savez, ce qui pèse, qui donne la chance à l'opposition de pouvoir véritablement faire pression à Kabila, c'est l'accord du 31 décembre. Je m'imagine, dans l'absence de l'accord du 31 décembre, ce que la scène politique congolaise allait être. À quoi est-ce que l'opposition allait s'accrocher ? Nous saluons ça, bien que cela ait été fait dans un contexte de controverse, de marseillance, où les uns ont parlé de trahison et de tricherie, mais hélas, quand des plaises à ceux qui étaient contre cette démarche, aujourd'hui, c'est l'unique voie qui peut, avec l'aide de la communauté internationale et des forces dans la région, faire pression sur Kabila. Donc voilà, nous saluons cet aspect. Oui, M. Pruneau, quand on parle, vraiment, les gens ont besoin d'un peu de lumière à propos de votre choix, parce que maintenant, vous faites partie de l'ensemble. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à choisir Moïse Katoumbi ? Ne parlons pas de l'ensemble, mais de Moïse Katoumbi. Écoutez, avant même de parler de la personne, il faut dire que j'ai salué, comme je venais d'y faire référence, j'avais salué l'élan et la démarche de rassemblement. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la démarche d'unité, de faire un front commun et pèsé en vue de faire pression sur Kabila. C'est cette démarche qui était souhaitée et toujours voulue par MCP. C'est pourquoi, dans nos activités, dans le temps, on a tout fait pour considérer chaque parti politique, chaque organisation, au même titre. C'est pourquoi on nous a vus avec l'UNC, on nous a vus avec MLC, on nous a vus avec UDP, tout cela dans l'effort de mettre les Congolais ensemble. Parce que, comme les Anglais disent, donc, ensemble, ou quand on est unis, on est forts. Vous comprenez ? Et nous avons compris l'importance de ça, même si dans le passé, vous savez, il y a eu des problèmes avec l'Union sacrée, vous savez, c'est une mémoire qui est encore fraîche dans le cœur des Congolais, qui crée une certaine hésitation quant à sanctionner ou à endosser une telle démarche. Mais je dis que, même un enfant, quand il marche, il n'arrive pas, le premier jour, à faire le bon pas. Donc, il peut échouer pour la première fois, la deuxième fois, mais à la fin, il n'arrive toujours pas à marcher et marcher bien et courir un jour. Et je pense que nous sommes passés dans ces étapes qui étaient aussi une étape d'apprentissage et que nous saluons, mais ce n'est pas une raison pour se décourager. Donc, l'unité reste importante. Les grandes nations comme les États-Unis, la France, ont bâti les fondements, n'est-ce pas, même pour le développement à l'avenir. On parle aussi de l'armagne sur l'unité de la nation, la cohésion qui a fait la force et qui fait la force dans le changement pour le développement. Donc, nous pensons que cette condition est vraiment capitale essentielle pour l'élan économique et politique chez nous. Donc, je disais qu'aujourd'hui, à votre question, si j'ai peut-être manqué d'être précis, je voulais dire qu'après Guévin, après le rassemblement, ça a été pour moi d'abord difficile de pouvoir envisager comment est-ce que je pouvais, par exemple, adhérer au rassemblement. Il y a eu une tendance, pour moi, d'adhérer au mouvement de l'assemblement. Vous savez, après la mort du feu président Étienne Tisséguedi, les choses ont commencé un peu à tituber. Donc, il y avait eu un peu d'incertitude jusqu'à dernièrement la création de la plateforme Ensemble, qui pour moi est plus accessible et qui répond, comme je le disais, à la vision que nous avions toujours entretenue avec MCP. En dehors du fait que la personne même du président Moïse Katumbi-Tchapoué, que je salue ici, ici en passant, et d'ailleurs, je voudrais faire allusion à toutes ces attaques que le gouvernement dirige à son regard, pour essayer de l'empêcher à se présenter aux prochaines élections. Je lance un message au président Katumbi-Tchapoué, s'il n'aura la chance de me suivre, que nous sommes derrière lui, nous l'encourageons et continuerons à l'encourager pour qu'il reste ferme dans son engagement pour se présenter en tant que candidat parce qu'il est un candidat d'espoir pour le pays. Il est un candidat qui a un cœur sensible et qui a l'expérience, n'est-ce pas, des actions sociales qui vraiment sont attendues. Et bien voilà, la politique est un jeu d'intérêt, je crois que, en politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a qu'il y a des intérêts, mais contrairement à ce que je viens de dire, la plupart des gens qui suivent Moïse veulent de l'argent, ils les suivent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est connu de tout le monde qui est chez Moïse, on peut avoir 100 dollars facilement, 1000 euros, 2000 euros. Mais comment Bruno Katompa vient soutenir Moïse avec son argent ? Cordon Edo Kassomo vient soutenir Moïse avec son argent. Nous vous avons vu, M. Bruno Katompa, louer des bis avec vos propres frères. Nous vous avons vu lors des... avant. Je l'ai fait pour lui de paix avant. Je l'ai fait même pour lui de paix avant. Pour lui de paix, c'est connu de tout le monde. Mais pour lui de paix, c'est Moïse qui sort l'argent de sa propre poche. Oui. Mais comment Bruno Katompa qui sort l'argent de sa propre poche pour soutenir l'oeuvre de Moïse ? Au lieu que Moïse le fasse, mais vous, vous dépensez de l'argent. N'est-ce qui vous a motivé à dépenser votre propre argent pendant que votre lignée a de l'argent ? Bon, je peux dire que là, vous n'êtes peut-être pas suffisamment informé. Je ne veux pas ici parler des affaires de la maison. Je préfère garder ma discrétion parce que là, vous demandez à ce que je puisse parler un peu de comment les choses se gèrent dans l'ensemble. Je pense que ce n'est pas approprié. N'avez-vous pas... Mais de toute façon, je continue à m'adonner à l'activité qui est pour l'intérêt du Congo avec toute mon énergie, avec tous les moyens comme je l'ai fait dans le passé pour la communauté et pour les autres organisations soient-elles politiques ou aux civils dans notre communauté. Donc, je ne me retiens pas et je n'aurai pas de réserve quand il s'agira toujours de l'intérêt donc, suprême de la nation. Et dans ce cas, je pense que c'est sans rival que c'est une impression qui est là dans la masse que beaucoup de gens suivent Moïse pour les intérêts tout à fait financiers. Eh bien, je dirais que c'est vraiment regrettable que les gens puissent projeter une image tronquée sur la personne du président Moïse Gatombeau. Vous savez, on dit dans la Bible, vous savez, les derniers jours, ce que vous avez fait le jour du jugement, n'est-ce pas? Vos oeuvres, vous, vous suivront. Parce que vous savez, vous pouvez dire beaucoup de choses dans la vie, mais s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas diminuer ou effacer, ce sont les oeuvres que vous avez, n'est-ce pas? Cahiers. Qui ne sait pas que Moïse Gatombeau est le patron qui a fait de Mazembe une équipe maintenant de renommée si pas internationale même au plan africain. Et c'est là où il a envalué le prix d'un meilleur entrepreneur avec Moïse Gatombeau qui dernièrement était au Rwanda où Moïse aussi s'est rendu et vraiment je tiens à féliciter son courage dans le climat politique actuel de s'être rendu au Rwanda sous l'invitation de Moïse Gatombeau qui a tenu toujours à l'inviter parce qu'il a vraiment de l'admiration pour le président Gatombeau qui a toujours tenu à l'inviter chaque fois qu'il organise n'est-ce pas? les 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 awards ou les prix annuels pour le leadership alors donc de passage je disais qu'en dehors de ça mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sous le leadership de Moïse Gatombeau dont les gens connaissent trop peu au niveau du Katanga et d'ailleurs je dois dire que cela a été vraiment un modèle que tous les gouverneurs et toutes les régions ont voulu copier malheureusement ce modèle là n'est plus aux affaires et les gens regrettent que même le semblant de bien-être qu'ils étaient en train d'envisager avec la présence et le leadership de Moïse Gatombeau semblent disparaître de la scène politique et économique chez nous donc voilà des personnes qui ont eu un impact sur le plan social dans leur communauté c'est ces personnes là c'est cette personne là que je vois dans Moïse plus que voir l'intérêt personnel parce que écoutez vous êtes sans ignorer que moi ici à l'Afrique du Sud je vis avec mes petits moyens qui sont humbles moyens et je ne suis pas employé j'ai un petit business que je gère et ça me permet de bien apprécier la valeur des personnes comme le Moïse Gatombeau parce que vous savez un pays il faut qu'on l'apprenne qu'un pays dans l'avenir comme ça se fait aux Etats-Unis et partout il faut apprendre à le gérer aussi comme un business mais un business qui réussit et un business qui arrive vraiment à faire la différence et à créer l'espace où le développement peut émerger si vous avez aujourd'hui seulement des élites qui viennent des écoles de l'université qui ne vont jamais gérer même un petit marché même une petite tableau marché et quand ils arrivent avec des diplômes comme ça pour dire des affaires publiques c'est la catastrophe parce qu'ils sont plus des gens qui chantent qui font le dialogue alors qu'ils devaient mettre à l'oeuvre les projets qu'ils ont élaborés pendant après de leurs années à l'université vous le constatez aujourd'hui autour du président Kabila la plupart des gens qui l'entourent ce sont des gens qui ont des diplômes universitaires mais qu'est-ce que nous constatons tous les projets aujourd'hui on entend même parler de Bukangaloz c'est Bukangaloz ou quoi là mais écoute ce projet a commencé et puis il a disparu comme le projet des quatre chantiers vous voyez quand vous voyez les images à qui vous commence que les camions se tirent pour pouvoir échapper ou s'en sortir des routes qui sont pratiquement impraticables ils doivent se tirer les uns les autres et ils entrent presque comme dans des rivières les routes sont devenues des rivières et maintenant certaines régions sont devenues des prisons ou quand vous entrez avec toutes ces rébellions qui sont tout autour quand vous êtes sur la route donc vraiment c'est la route de la mort c'est ce que nos compatriotes ont comme challenge chaque jour dans leur vie alors qu'on vient de d'avoir des promesses d'avoir des promesses d'un gouvernement qui a dit qu'il allait vraiment arranger les routes et tout ça vous voyez un peu donc quand on n'arrivait pas à réaliser un projet c'est ce que je suis en train de d'indiquer comme différence M. Bruno Katoum pas soit des réalistes je crois qu'on ne change pas l'équipe qui gagne qui a gagné selon vous je suis en train de parler mais l'équipe qui ne gagne pas on la change M. Kabila pendant tout son règne a travaillé avec tous les gens avec tous les gens des G7 ils ont failli ils ont joué et Mme Moïse Katoum qui récupèrent le même perdant les gens des G7 croyez-vous que ces gens vont accompagner Moïse au succès écoutez si vous êtes en train de me dire que l'échec de Kabila aujourd'hui a été causé par des personnes comme Kamita qui aujourd'hui se retrouve qui étaient là si vous dites que je ne sais même pas si vous pouvez me rappeler attendez attendez écoutez quelle position ils ont occupé étaient-ils dans peu perdés étaient-ils dans peu perdés ils ont géré étaient-ils des gens étaient-ils des décideurs dans le régime de Kabila ou bien c'était juste des partisans écoute on juge ces choses selon le leadership qui vous dirige vous n'avez pas peur des champions Bimba qui va non 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 vous saurez d'un sujet à l'autre mais je vais revenir d'abord sur la question du leadership au Congo nous avons un leadership défaillant nous devons le dire et si les partisans d'un mouvement ou du régime se rendent compte que le chef ou le capitaine du bateau amène ce bateau nulle part sinon au naufrage et qu'il saute avant que le naufrage ait lieu vous allez condamner qui ? vous allez condamner les gens qui ont vu que le drapeau est le bateau auquel ils pensaient qu'ils allaient les amener à bon port l'ont abandonné ou bien vous allez condamner le capitaine qui n'a pas su diriger le bateau à bon port mais ce sont les mains donc essayons d'identifier les choses à leur juste valeur vous comprenez Kabila est le bateau est le capitaine du bateau qui est vraiment en train de chavirer et qui va bientôt faire nos franges et vous n'allez pas condamner les pauvres passagers qui ont peut-être été aux mêmes aux commandes avec Kabila parce que s'ils continuent à s'entêter alors que le bateau est en train de connaître des difficultés alors vous vous en prendrez à qui ? Monsieur Bruno ça a toujours été comme ça moi je crois que juste au temps de Mandela ici en Afrique du Sud il y a eu un ministre de finance qui a réuni avec Mandela et puis Mbeki l'a récupéré pourquoi Mbeki l'a récupéré ? vous parlez de qui ? Manuel je pense l'économie était très stable Juma aussi l'a récupéré c'est par rapport à ce qu'il a donné comme le meilleur de soi-même mais au temps de Kabila tous ces Kabila quand c'est l'échec tout on met sur le dos des Kabila tout sauf rien alors soyons un peu sérieux tournez un peu cette page avant que vous tourniez la page M. Sarrival vous savez que notre pays fait face à des difficultés sur le plan sécuritaire qui sont très sérieuses attendez un moment s'il vous plaît c'est un sujet très sensible et que M. Kabila règne ou dirige un dictateur absolu et cela avec l'aide des mercenaires qui viennent des pays voisins mercenaires qui intimident tous ceux qui sont autour de lui pour que personne ne puisse lever le doigt et son doigt contre les décisions des chefs décisions d'ailleurs nous ne savons pas comment et quand il les prend parce que le chef ne parle jamais il est au silence on voit seulement des actes qui ne font que causer le tort et les malheurs aux Congolais je vais parler écoutez ça c'est un sujet très important d'intérêt public les morts qui vont les attaques les sécurités aux Kivu maintenant ce n'est pas seulement resté aux Kivu maintenant c'est au cas ça s'étend partout vous voyez et avec ça le chef ne parle toujours pas vous comprenez et ceux qui parlent vous savez quel est le prix vous savez quel est le prix qui a été réservé à Patoumbi quand il a dit qu'il est contre le troisième pénalty donc soyons quand même attentifs à la politique le président Kabila encore il fait semblant d'accepter qu'on aille au dialogue il n'a jamais prononcé il ne s'est jamais prononcé pendant le dialogue et après le dialogue mais à la fin du dialogue on voit que l'homme n'a de respect pour personne même pour les accords même pour les acteurs politiques de son parti et même de l'ensemble de l'opposition parce que maintenant il est en train de corrompre et d'accéder les consciences bon il a finalement le respect en qui et si nous restons avec je donne l'exemple monsieur aujourd'hui moi je suis avec MCP je vous donne une vision de MCP pour l'avenir un idéal pour le bien-être du Congo vous acceptez vous êtes séduit par cet idéal comme tout le monde était séduit par la présomption que Kabila c'était l'homme qui allait faire la démocratie chez nous c'est lui qui allait vraiment tout donner cette transition à un pays démocratique mais quand les gens se rendent compte que c'était seulement un mensonge c'était une tricherie ou dans le secret ils préparaient autre chose sinon à devenir un roi éternel quand les gens se rendent compte de ce mensonge qu'est-ce que les gens font alors je disais que si vous vous avez adopté MCP qu'ils vous auraient aussi menti comme ça mais quand vous vous rendez compte que MCP vous mentait est-ce que vous aurez tort d'avoir choisi d'être avec MCP avant non parce que vous aviez choisi MCP dans la bonne foi en ayant foi dans la vision et la promesse de MCP Kabila a promis la paix il a promis la démocratie et tout le monde lui a donné le crédit que c'est ce monsieur qui va amener le Congo à la véritable transition démocratique mais les gens constataient que non il était en train de faillir l'homme était en train de préparer son pouvoir éternel donc moi je ne condamne pas les gens qui ont été travaillés avec Kabila parce qu'ils ont cru en cette promesse plutôt je les aurais condamnés quand ils constatent que le monsieur est en train de prendre une direction contraire à ses promesses et qu'il continue à rester le servir comme nous voyons des gens comme les les chibala maintenant qui sautent dans ce bateau qui est en train de vouloir se noyer et les mènes qui continuent à chanter à danser alors que le bateau va complètement s'engloutir vous vous imaginez alors que maintenant il y a des morts partout et des quoi des comment on dit les masses grèves c'est comment on appelle les fausses communes partout mais il y a des gens qui s'entêtent et qui continuent à espérer que les choses deviendront meilleures ça c'est un entêtement qui va amener à la perdition ok Bruno Katumba moi je croyais je m'attendais à ce que vous puissiez comme vous prétendez mais Moïse Katumbi c'est je dis que je m'associe à lui par idéal ok le meilleur des conseils que vous aurez peut-être à prodiguer à Moïse Katumbi c'est de mettre un peu de côté tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila mais à la place que vous puissiez remplacer remplacer les G7 c'est-à-dire Bruno Katumba à côté de Moïse Katumbi et Dua Kastong à côté de Moïse Katumbi que les G7 restent seulement des simples conseillers parce que je n'ai pas vraiment en fait c'est pas moi ça révèle l'opinion n'a pas confiance ça révèle moi j'ai confiance plutôt aux gens qui ont été aux affaires même s'ils ont fait des erreurs c'est comme par exemple un élève qui va dans un un examen une session d'examen et on dit qu'il faut que vous amenez votre bic et votre crayon mais qui pend le bic et le crayon et qui n'amène pas de gomme donc qui sous-entend que lui il est complet il est parfait il ne peut pas faire de fautes et quand maintenant il fait une faute sur la question principale qui lui valait beaucoup de points il ne sait pas vraiment corriger et réussir je crois que cet élève pour moi ça serait l'élève le plus médiocre vous comprenez ? cela c'est pour dire que ce n'est pas les gens qui ont été aux affaires avant qui sont un danger mais ce sont les gens qui sont dans les affaires mais qui continuent toujours à appuyer l'insoutenable comme les mendés des gens qui ont inspiré le changement du temps de Mobutu contre Mobutu mais qui aujourd'hui soutiennent l'insoutenable mais quelqu'un qui aurait cru qu'il y avait maintenant une époque nouvelle quand Kabila Joseph Kabila est entré au pouvoir moi je ne peux pas blâmer ces gens parce que la politique de la chaise vide telle que lui des pèses l'a appliqué je ne l'appuie pas non plus donc les gens qui ont tenté de donner la chance à la démocratie au Congo je les appuie et je pense que ce sont des gens qui ont connu une expérience dont on a besoin pour l'avenir et Moïse n'a pas tort de choisir une telle personne mais il aurait tort de n'avoir que ces personnes c'est pourquoi des personnes comme nous qui sont encore du papier blanc nous n'avons pas été trempés dans la gestion du pays avant mais nous avons une autre expérience que nous apportons l'expérience par exemple de la diaspora et la société civile et l'expérience que nous apportons après avoir été témoin de l'exploit politique en Afrique du Sud je crois que ça ça peut faire une grande différence donc nous attendons jouer ce rôle à côté de ceux qui ont fait l'expérience au Congo sans pouvoir les voir dans un mauvais oeil comme les Congolais ont l'habitude je crois que c'est une mauvaise mentalité parce que c'est une mentalité tu cherches toujours à voir le faute et le mal dans les autres je ne suis pas d'accord pour ça vous savez je le dis en passant c'est comme la tendance qu'il y a eu dans le meeting de Félix moi j'étais dans ce meeting vous étiez en train de filmer ce meeting et bien tout le monde qui est passé pour poser des questions à Félix c'était seulement pour parler en mal contre Moïse Katumbi mes frères congolais cette mentalité de démonisation même des partenaires qui sont importants dans la lutte et bien c'est une folie c'est un suicide et nous nous sommes contre ça nous dénonçons cela pourquoi ? parce que sans unité que personne ne croit que Félix seul il va réussir les élections au Congo sans une alliance avec Moïse Katumbi détrupez-vous même Mbemba qui vient là-bas c'est le Nikamé mais je pense qu'ensemble cette attitude de vouloir voir les choses et surtout je condamne les gens de l'Eudepeste je vois que c'est vraiment à juste titre que Félix intervient à la tête de l'Eudepeste en ce moment parce que ce caractère de voir toujours le mal dans les autres et des personnes comme les Moïse Katumbi qui ont encouragé même la naissance du rassemblement qui aujourd'hui nous prouvent en organisant l'ensemble un litère avec les documents intériorité M. Sarivard vous savez que Moïse a été menacé d'arrestation parce qu'on l'a accusé soupçonné d'avoir n'est-ce pas entretenu une 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 au Katanga et qu'on a arrêté même ses ses gardes-corps parce qu'on pensait que c'était des gens qui venaient faire un coup d'état tout ça des mensonges vous savez que la juge qui était en train de de siéger sur l'histoire de Moïse Katumbi de fausses histoires de de building là-bas a fui parce que menacé par Kabila vous savez que le juge qui devait encore toujours siéger sur ce dossier Kabila a été tiré à bout pour tant et qu'il était en convalescence et soigné ici en Afrique du Sud mais alors toutes ces choses pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas vous ne compatissez pas mais vous voulez seulement voir du mal en quelqu'un qui prend des risques pour pouvoir Moïse Katumbi à votre connaissance vous le savez qu'il a l'argent comme vous le disiez vous le témoignez mais il pouvait se passer du Congo et aller faire la vie ailleurs en Europe comme beaucoup de nos frères ici en Afrique du Sud qui ont un peu de moyens mais disparaissent aux yeux du Congolais aux yeux de la communauté congolaise qui a besoin d'eux et ce monsieur après avoir ramassé fortune il a le sens du devoir national il dit il ne peut pas laisser abandonner son peuple dans cette misère cette sensibilité de vouloir aider bien que le monsieur a tous les moyens pour vivre sa vie et s'enfermer comme la plupart des Congolais ici qu'on ne voit jamais on a beaucoup parlé de Moïse mais c'est un exemple très important oui Bruno quand on parle le monsieur de la Cénie a démissionné cela va de l'avantage de la Kabylie ou de l'opposition nous étions en train de parler ici des traîtres des gens qui n'ont pas de frein dans leur vie qui continuent à soutenir ou à s'accrocher à un bateau dont ils connaissent que le bateau est en train de faire naufrage que le capitaine est en train de s'entêter et le capitaine veut un suicide il veut mourir comme c'est ce conte je dis que vous avez des gens qui travaillent dans toutes ces institutions le parlement qui est d'ailleurs un faux parlement parce qu'il n'a plus mandat il n'est plus légal il n'est plus légitime vous avez le Sénat des gens qui sont là on ne les connait pas des gens qui ont été des ministres dans le temps des grands hommes politiques dans le temps et d'autres on n'entend jamais parler c'est pourquoi je reviens sur cette question avoir des personnes comme les Moïse Katoumi qui ont été aux affaires mais qui viennent défendre l'intérêt public au prix de perdre tout ce qu'ils ont gagné et bien il n'y en a pas une dizaine vous savez que dans ce parlement là combien des gens qui ont servi avec beaucoup de qui ont amassé fortune sont dans le parlement ou dans le Sénat je donne l'exemple les anciens premiers ministres l'on a voulu dans le Sénat qui est encore un on n'entend jamais parler d'eux et ce ceux de qui on entend parler comme les Atoum ou les autres ils sont là en train de servir Kabila comme s'il n'avait aucune aucun passé qui est vraiment déplorable moi je dis que dans cette confusion mais Moïse sort comme un exemple plutôt comme une inspiration plutôt pour tous ces gens qui ont servi dans le temps qui ont amassé fortune qui n'ont plus de coeur pour eux c'est préserver leurs privilèges et continuer à chanter pour le président et d'ailleurs ils sont en train de rendre un mauvais service à Kabila et au pays mais encore il faut encore dire si Kabila vraiment on lui rend un mauvais service parce que Kabila a plusieurs agendas parce qu'il ne parle jamais on ne sait pas si c'est parce que c'est à cause de son agenda les rwandais les rwandais qui continuent à piller notre pays à voler toutes les richesses à l'est et donc ils ne dénoncent jamais c'est seulement la communauté internationale qui dénonce et les pauvres congolais et on ne fait jamais on ne rend jamais justice aux victimes tant au Kivu tant au Kassai et partout au pays nous parlons de Lucha nous parlons de c'est Luc Nkulola qui est mort dernièrement nous parlons de Rossi Mukendi tous ces gens tous ces morts ça n'interpelle pas les gens qui sont au Sénat ça n'interpelle pas les Nekyo les Mende mais quand des gens ont vu que c'était déjà une mauvaise direction qu'ils l'ont vu de l'avance comme le Moïse Katoubi et ils ont quitté parce qu'ils ne veulent pas continuer à soutenir quelque chose qui est dans une mauvaise direction vous les condamnez ? alors quels sont les exemples que nous cherchons ? si c'est ça le cas quel est notre idéal ? c'est l'idéal de soutenir le voleur et l'injuste ou bien c'est l'aspiration à un pays où il y a l'ordre la justice et la sécurité ? et bien voilà nous sommes presque arrivés à la fin de notre tranche avec Bruno Katoubi mais on a vraiment vite terminé j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire je crois que vous avez encore 5 minutes monsieur Bruno Katoubi vous soutenez quelqu'un qui n'est pas dans la course je suis en train de soutenir un idéal et cet idéal aussi nous sommes en fin des autres élections pendant que Moïse est hors du pays Moïse Katoubi je ne sais pas il ne sait pas où mais écoutez il y a des gens qui font allusion à Mbemba qu'il est venu de la famille attendez s'il vous plaît écoutez on se disait il y a quelque peu par quel miracle Mbemba pouvait se retrouver aujourd'hui dans la course de pouvoir il était dans une prison réelle n'est-ce pas mais aujourd'hui il y a une prison aussi virtuelle vous faites confiance attendez attendez dans laquelle on a mis Moïse Katoubi parce qu'on lui a maintenant dépouillé de tous les droits en tant que Congolais voyez en prison quand vous êtes en prison qu'est-ce qu'on fait on vous retire tous les droits vous n'avez pas la liberté de voir qui vous voulez de communiquer ou de vous déplacer écoutez c'est ce que qui Kabila a fait de quoi de Moïse Katoubi il en a fait pratiquement un prisonnier parce qu'il ne lui donne pas la liberté de rentrer dans son pays et de circuler librement et de bénéficier ou de jouir de ses droits maintenant il va vous savez l'arrestation de Mbemba je vous dis que c'était une arrestation politique et vous savez que sa libération aussi est une libération politique je ne dis pas que dans cette libération politique de Mbemba Kabila a quelque chose à voir là-dedans au contraire je crois que c'est peut-être un jeu des belges qui avaient placé Kabila au pouvoir qui nous disent écoutez ton temps est venu à la fin nous qui t'avons placé nous pouvons faire plus encore te faire partir et je crois que c'est un message qu'on a lancé à Kabila pour dire écoute nous sommes les maîtres du terrain c'est nous qui avons arrêté Mbemba tu le sais nous le faisons sortir et nous pouvons te ramener aussi en prison je crois que c'est un message qui parle en lui-même ce n'est pas vraiment pour dire que bon comme certains le disent bon est le candidat idéal mais donnons lui sa chance ok n'entrons pas dans le caractère et l'habitude de Congolais de vouloir tout vous parler en mal des autres moi vous savez j'étais dans une activité politique avec Mbemba vous étiez là je crois pour vous montrer combien le MCP cherche à promouvoir cette cohésion cette paix cette fraternité cette solidarité entre Congolais cette culture cette civilisation politique dont on a besoin pour montrer les Congolais ensemble dont on a besoin pour développer ce pays pas quelqu'un qui se dit que moi seul sans moi c'est le déluge et le catastrophe comme les mènes commencent à chanter c'est qu'il y a ici l'homme de PPRD qui est parti partout il dit Kabila hier Kabila aujourd'hui Kabila demain tout d'un coup Kabila devient encore un dieu un dieu plus que Mboutou c'est qui Ramazani ou qui encore Ramazani qui est en train de parler du troisième mandat de Kabila Shadar vous voyez un peu des terres choses ça ce sont des gens qui ont grandi comme nous sous le régime dans le régime de Mboutou et qui connaissent tout ce qui est mauvais d'un régime totalitaire et c'est sûr c'est qu'il kabila aujourd'hui il est là où nous sommes les 21 qui de Kabila aujourd'hui ce sont ces gens qui sont décidés par un autre hier c'était le G7 et les régions Moïse Kato par un autre non le G20 la réalité c'est quoi la réalité c'est quoi au moment où les gens ce bateau est en train de faire nos franges au moment où il y a de la page dans le chef de Kabila ceux qui étaient là qui ont été témoins ils disent non 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 nous on préfère quitter il y en a qui sont morts il y en a qui sont morts qui ont payé le prix pour avoir osé dire ou conseiller Kabila vous savez pas seulement dans son entourage mais aussi dans l'entourage de l'opposition nous avons le Diomidongala nous avons le Franck Diongo parce que ce sont des gens de l'opposition qui étaient en train d'émerger et qui n'osaient pas donc téléverser pour dire les choses droites à Kabila c'est pour nous le monde de la fin écoutez le monde de la fin est que pour moi avec l'expérience de 10 ans en Afrique du Sud en tant qu'activiste de la société civile je pense que la société civile est au coeur de tous les projets des partis qui veulent diriger le pays au Congo et je crois qu'il est temps que la société civile puisse vraiment se mettre à la hauteur de sa responsabilité pour jouer son rôle comme on l'a vu l'exemple avec la société civile en Afrique du Sud à s'allier à s'associer aux partis politiques pour que les projets et promesses que les partis politiques envisagent pour notre pays qu'ils puissent leur demander des comptes maintenant qu'attendre quand ils seront au pouvoir pour ces raisons là je suis vraiment heureux de m'associer ou de m'allier à l'ensemble parce que l'ensemble étant une plateforme qui n'est-ce pas accepte en son sein et les partis politiques et les organisations de la société civile ce qui est qui a été vraiment bien salué par nous en tant que MCP et nous disons nous lançons un message à tous les Congolais que nous entrons dans une autre dans une autre dispensation où vraiment la société civile doit sans sans confusion travailler en partenariat avec le parti politique pour le bien-être de la communauté déjà maintenant avant qu'ils ne puissent avoir le pouvoir et dans l'avenir pour que quand ils seront au pouvoir ces partis politiques puissent n'est-ce pas répondre ou réaliser leurs promesses et pour cela je pense que la société civile ne doit pas attendre demander des comptes aux partis politiques ils doivent être maintenant et toujours à côté des partis politiques pour demander n'est-ce pas que les partis politiques puissent réaliser à tant soit peu n'est-ce pas ces promesses c'est-à-dire le bien-être des Congolais maintenant si vous ne faites pas quelque chose de bien maintenant pour les Congolais alors ainsi il n'y a rien sur le base de quoi nous pouvons avoir confiance en vous et je vous dis pour ça Moïse Katoumbi est champion il y a des écoles il y a des routes il y a des ponts il y a des villages qui ont été modernisés sous son leadership au Katanga donc c'est sur le base donc il est important que nous puissions aussi nous rendre compte que nous avons maintenant ouvert avec l'inauguration des bureaux de l'ensemble ici en Afrique du Sud ce chapitre où la personne de Moïse Katoumbi est maintenant à la chance de de travailler avec nous dans la diaspora et peut-être de commencer déjà à faire des choses telles que nous avons entendu parler de lui de loin merci beaucoup et bien voilà c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche avec Bruno Katoumbi vraiment un Congolais où il y a Asunga qui est un Congolais qui est un Congolais qui est un bon qui est Bruno Katoumbi lui vraiment Aïda qui est un combattant qui est un homme Bruno Katoumbi qui est de son influence pour la libération de la bango à Zali Moutou vraiment ajouter en plus dans le mouvement où il y a ensemble il y a Moïse Katoumbi et bien comme je ne cesse de le dire vraiment Moïse Katoumbi débarrassez-vous des mauvais fruits il faut vraiment associer les fruits où il y a ma lamme qui va apporter vraiment en plus dans ma sonne dans lesquelles alors le syndicat de Kolo est-ce que nous avons un cimetière qui est un pays un pays où il y a 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 un pays qui est un pays où il y a un pays et un pays et un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays pour les Gonzales où il y a un pays où il y a cuanto, il y a un pays de les Sinh se dérucker en Europe et il y a Boutman pour la Carlo il y a un pays pour la kali alors il y a Zinh se dérucker ást Alme ou au Koloïe, il y a eu un cahier. Mais les loups, vraiment, tu es habité du syndicat de Koloïe, de quel côté? Azana Moïse? Azana n'est toujours compréhensible, mais moi, je soutiens le fils du pays a apporté quand même quelque chose pour Kabila Akkende. C'est ce qui est important. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette trompe. Je n'ai pas oublié Papa Noah. Merci vraiment, encore une fois, mon invité, Bruno Katumpa. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada